La prière Nous entendons souvent parler d'elle Mais nous oublions pour certains Nous ignorons pour d'autres Que la prière est le moyen que Dieu donne Aux chrétiens pour avoir des victoires Et des victoires dans tous les domaines Mais comme vous le savez Il ne suffit pas de connaître ce que la prière peut faire Ce que la prière peut produire Plusieurs personnes sont informées Sur la valeur de la prière Sur l'importance de la prière Mais ils ont un défi Ils n'arrivent pas à prier Il y a beaucoup de personnes Qui n'arrivent pas à prier Et le message de ce matin Va essentiellement s'adresser à ces personnes là Qui n'arrivent pas à prier Quand bien même ils ont fait des efforts Quand bien même ils se sont donné Toutes sortes de disciplines Mais ils n'arrivent pas à prier Alors j'aimerais nous inviter à prendre nos bibles Dans les livres de Néhémie Néhémie Nous allons lire quelques versets au chapitre 1er Et puis après dans le cours du message Nous allons lire d'autres textes Néhémie Il est dit ceci Parole de Néhémie Fils de Akalia Au mois de Kisleu La vingtième année Comme j'étais à Sus dans la capitale Anani l'un de mes frères Et quelques hommes arrivèrent de Juda Je les questionnais Au sujet des juifs réchappés Qui étaient restés de la captivité Et au sujet de Jérusalem Ils me répondirent Ceux qui sont restés de la captivité Sont là dans la province Au comble du malheur Et de l'opprobre Et les murailles de Jérusalem sont en ruine Et ces portes sont consumées par le feu Lorsque j'entendais ces choses Je m'assis Je pleurais Je fus plusieurs jours dans la désolation Je jeûnais Je priais devant le Dieu des cieux Je priais devant le Dieu des cieux Le texte que je nous ai proposé ce matin C'est un texte qui nous montre Un homme qui prie Un homme qui choisit de prier Il est confronté à la destruction De la cité dans laquelle Ses ancêtres ont vécu Et ont été enterrés C'était vraiment une situation difficile Parce que Premièrement ils étaient dominés par un autre roi Ils étaient En captivité Ils étaient en déportation Pendant déjà quelques années Et le peuple qui était resté Avait trouvé comme normal La situation dans laquelle ils étaient Pourtant c'était une situation Triste Une situation honteuse Alors il va vers Dieu Il prie Des histoires comme celles que nous venons de lire Il y en a plusieurs dans la Bible Par sa grâce nous allons pouvoir Étudier quelques-uns Ces histoires Des hommes et des femmes qui ont prié Nous montrent au fait Comment il faut prier Pourquoi il faut prier Comment on remporte des victoires Par la prière Quelle est la leçon Ce matin Que le Seigneur aimerait Que nous puissions retenir Au travers De la prière De cet homme Une leçon Et puis nous allons voir Un autre texte Quand il apprend Parce qu'il se renseigne Il s'informe Sur ce qui se passe À Jérusalem Quand on lui apporte Les informations Ces informations Le rendent triste Ces informations Le touchent Il transforme Ces informations Qu'il a reçues En requêtes En sujets de prière Plusieurs personnes N'arrivent pas à prier Parce qu'ils se posent La question Comment est-ce que Je vais prier Comment est-ce que Je vais prier Je vais dire quoi Dans mes prières Il y en a même D'autres qui disent Je n'ai pas de parole Dans les prières L'histoire Des chapitres premiers Du livre de Néhémie Nous répond A cette question Comment il faut prier Pourquoi il faut prier Faites Et j'aimerais Que nous ne puissions Pas oublier Cette vérité importante Transformant Toutes les réalités Tous les problèmes De notre vie quotidienne En sujet de prière Pourquoi tu n'arrives pas A prier Parce que tu ne sais pas Que tout ce qui touche A ta vie Peut devenir Un sujet de prière Il n'y a pas Des sujets Des prières particuliers Que tous les chrétiens Doivent avoir Il n'y a pas Des sujets Des prières particuliers Que voilà Le vrai chrétien Ne doit prier Que pour ça Non Dans la pensée De Dieu Chaque sujet Chaque chose Qui touche A ta vie Doit devenir Une requête Dans ta prière Quand tu transformes Chaque sujet Chaque situation De ta vie En requête De prière Alors tu auras Toujours un sujet Pour prier Tu ne vas pas sécher Dans ta prière Regarde Quand tu es confronté A un problème Quand tu es confronté A une situation Tu as tendance A parler aux hommes Et tu peux mettre Une heure à parler Avec quelqu'un Sur ton problème Tu peux mettre Deux heures à parler A quelqu'un Sur ton problème Tu vas peut-être Même lui répéter Regarde comment je souffre Regarde comment je suis En difficulté Regarde comment je suis Abandonné Regarde comment ma souffrance Ne s'arrête pas La même personne Qui peut parler ainsi Avec un homme Deviens incapables De parler à Dieu De transformer Ses problèmes Du quotidien En sujet de prière Si nous comprenons Cette première leçon Je suis sûr Que tous nous deviendrons De guerriers Dans la prière Tous nous deviendrons De guerriers Dans la prière Quand nous lisons Dans le Nouveau Testament L'apôtre Paul Donnent ce conseil Aux chrétiens Des Thessaloniques Le premier La première lettre Thessaloniciens Le chapitre 5 Le verset 17 Il leur dit Priez Sans cesse Mais comment Arriver à prier Sans cesse Si on ne sait Même pas Ce qu'on va dire Dans la prière Comment arriver Comment arriver à prier Sans cesse Si je me dis Je risque de manquer Les mots Dans la prière Or en réalité Cette exhortation De prier sans cesse N'est pas une exhortation Idéaliste C'est à dire Une exhortation Que l'on ne peut pas pratiquer C'est une exhortation Que l'on peut pratiquer Dans sa vie Le véritable défi C'est quoi ? C'est faire De toute sa vie Ses requêtes De prière Alors Comment Transformer Ses problèmes Quotidiens En sujet de prière Comment ? Comment faire Que tout ce qui touche A ma vie Devienne des choses Que j'amène Dans la prière Comment faire Que tous les obstacles Auxquels je suis confronté Je peux les apporter Dans la prière Parce que Némi A apporté un problème De sa vie quotidienne Dans la prière Il apprend Il apprend Qu'il y a la tristesse Il apprend Qu'il y a la désolation Il apprend Que la muraille Est détruite Qu'est-ce qu'il fait ? Il va avec ça Dans la prière J'aimerais nous montrer Six choses à faire Pour amener Pour faire Que notre vie quotidienne Devienne Ou que les réalités De notre vie quotidienne Devienne Nos requêtes de prière Et cela va alimenter Cela va alimenter Notre flamme Dans la prière Première chose C'est faire Confiance A Dieu Si tu n'as pas Confiance à Dieu Tu ne pourras pas prier La prière exige Qu'on lui fasse confiance Et qu'on ne fasse pas Confiance à Dieu Que dans un domaine De la vie Nous devons Faire confiance à Dieu Dans tous les domaines De notre vie Tu dois faire confiance à Dieu Dans tous les domaines De ta vie Plusieurs personnes Ont compartimenté Leur vie Ça c'est ma vie De l'église Et ça c'est ma vie Personnelle Ça c'est ma vie En tant que chrétien Ça c'est ma vie En tant que parent Ça c'est ma vie En tant que directeur De l'entreprise Ça c'est ma vie Maintenant avec Dieu Ça c'est ma vie Amoureuse Maintenant ça c'est ma vie Avec Dieu Pour celui Qui a confiance en Dieu Il n'y a pas De compartimentation De sa vie Toute ma vie Concernent Dieu Chaque aspect De ma vie Concernent Dieu Et je lui fais confiance Pour tout Je lui fais confiance En tant que directeur Je lui fais confiance En tant que mari Je lui fais confiance En tant que parent Je lui fais confiance En tant que DG Je lui fais confiance En tant que fiancé C'est-à-dire Tous les domaines De ma vie J'ai confiance en Dieu Celui qui n'a pas Confiance en Dieu En tout Ne peut pas devenir Un guerrier Dans la prière Ne peut pas se battre Dans la prière Parce qu'il croira Qu'il y a des domaines Dans lesquels Il doit simplement Exercer ses muscles Il doit simplement Utiliser ses relations Si tu ne fais pas confiance A Dieu Mon frère Si tu ne fais pas confiance A Dieu Ma soeur Tu ne peux pas Décider Tu ne peux pas Choisir De remporter Tes victoires À genoux Ceux qui remportent Les victoires À genoux Dans la prière C'est ceux qui ont choisi De faire confiance en Dieu Pour tous les domaines De la vie Et Némi nous montre cela La muraille est détruite Le peuple est dans la honte Mais il choisit de prier Ce problème là Je vais l'amener dans la prière Toi aussi mon frère Ce problème là Quelle que soit la nature Quel que soit le domaine Dans lequel tu as ce problème là Et bien bien aimé Fais confiance à Dieu Il n'y a pas de domaine De ta vie Dans lequel Dieu Ne veut pas agir Non Il n'y a pas de domaine De ta vie Dans lequel Dieu a dit Qu'il n'interviendra pas Il intervient Dans tous les aspects Dans tous les secteurs De ta vie Deuxième leçon importante Deuxième chose importante Qu'il faut faire Pour arriver A faire de Toute notre vie quotidienne Toutes les réalités De notre vie quotidienne Des requêtes Dans la prière Et cela J'aimerais que vous ne puissiez pas L'oublier également Pour arriver A ce que tout ce qui touche A nos vies Devienne de sujet Dans la présence De Dieu C'est important Tant que nous puissions Reconnaître nos limites Un homme qui reconnaît Ses limites Cherchera le secours Un homme qui est rempli De lui-même Une femme qui est remplie De lui-même Ne cherchera jamais Du secours Vous n'avez jamais vu Qu'il y a des personnes Qui sont difficiles à aider Difficiles à aider Même quand ils ont besoin De l'aide Tu le regardes Et tu te dis Pourquoi ils ne crient pas Au secours ? Pourquoi ils ne demandent pas Qu'on l'assiste ? Pourquoi ils ne demandent pas Qu'on le soutienne ? Non parce qu'il est rempli De lui-même Il se dit Moi-même je veux y arriver Moi-même je peux faire Quelque chose Ceux qui ont des victoires Par la prière C'est des hommes Qui savent reconnaître Leurs limites Et frère Dans tous les domaines De la vie Nous avons des limites Même dans le domaine Où tu as le talent Même dans le domaine Où tu as le don Même dans le domaine Où tu as l'appel Il y a toujours des limites J'ai l'appel Pour être prédicateur J'ai l'appel Pour être enseignant J'ai les dons pour cela J'ai les atouts pour cela Mais j'ai une limite Toucher votre cœur Convaincre votre cœur C'est une limite Je ne peux pas le faire Je peux bien arranger la forme Je peux bien utiliser le mot Je peux bien argumenter Je peux bien utiliser mes arguments Vous les présentez Pour que ça touche votre cœur Mais en définitif Celui qui fait que le cœur De quelqu'un soit touché C'est le Saint-Esprit Si je suis conscient de cela Quand je viens pour prêcher Je ne viens pas prêcher Simplement rempli de moi-même Je ne viens pas prêcher Avec l'assurance Que je vais bombarder Je vais exploser Mais je prêche avec humilité En me disant Seigneur J'ai fait ma part Mais maintenant Si tu ne fais pas ta part Ça ne va produire aucun résultat Est-ce que tu es conscient De tes limites ? Seigneur Je suis fort Seigneur J'ai des relations Seigneur J'ai l'argent Mais je sais que l'argent Que j'ai ne va pas tout faire Seigneur J'ai parlé à cet homme J'ai parlé à cette personne Mais je sais Que si toi Tu n'interviens pas Si toi Tu n'agis pas dans son cœur Tout ce que je fais Ne va pas produire des résultats Seigneur Jésus J'ai commencé ce projet J'ai étudié les projets J'ai étudié les faisabilités J'ai rempli toutes les conditions Mais je sais Que si toi Tu n'interviens pas Ça ne va pas marcher Seigneur J'ai préparé mon dossier Mon CV Il est bien J'ai les compétences J'ai les atouts Mais je reconnais Seigneur Que si toi Tu n'interviens pas Je ne pourrai pas y arriver Frère Reconnais tes limites Si tu reconnais tes limites Tu pourras crier à Dieu Tu pourras lui dire Viens à mon secours Il n'y a que ceux Qui étaient conscients De leurs limites Comme on nous l'a dit Ce vendredi Qui ont expérimenté La puissance infinie De Dieu La prière Ce n'est pas pour Les hommes capables La prière Ce n'est pas pour Les hommes puissants La prière C'est pour des hommes Qui sont faibles Devant Dieu Pour des hommes Qui savent Que si Dieu Je n'interviens pas Personne ne peut faire Quelque chose pour eux Jusqu'à ce que tu arrives À ce niveau-là Jusqu'à ce que tu arrives À ce stade-là Où tu peux dire Je ne peux pas tout Par moi-même Je ne peux pas y arriver Par moi-même C'est à ce moment-là Que tu vas commencer À prier Et tu verras les résultats À tes prières Peut-être que tu es là Tu pries Mais tu ne vois pas Des résultats Et tu as comme l'impression Que c'est ça la vie normale C'est ça le christianisme normal Je t'informe Que pendant que toi Tu pries Et que tu ne vois pas Des résultats Il y a des hommes Qui prient Et qui voient des résultats Il y a des femmes Qui prient Et qui voient des choses arriver La différence C'est l'état du cœur On est conscient De ses limites Vous savez Quand quelqu'un Sait qu'on va intervenir Quand quelqu'un sait Qu'une autre personne Va le secourir Quand il prie Il ne prie pas En se disant Si Dieu n'interviens pas Je suis fini C'est comme ça Qu'il va même oublier De prier Il va prier En regardant Quelqu'un Il dit Bon je sais déjà Que tel va me secourir Je sais déjà Que tel va réagir Mais ceux qui ont Des victoires à genoux Savent Que mes yeux Ne sont tournés Que vers Dieu S'il n'interviens pas Personne d'autre Ne va intervenir Alors ils vont crier Seigneur Si tu déchirais les yeux Ils vont prier Comme j'ai Etant mes limites Etant mes limites J'ai été considéré Je prie que Dieu Amène quelqu'un A être conscient De ses limites Je prie Que Dieu Amène quelqu'un Je ne sais pas Quelle méthode Il va utiliser Peu importe Mais qu'il t'amène A prendre conscience De tes limites Qu'il t'amène A découvrir Que tu ne peux pas tout Qu'il t'amène A découvrir Que ton intelligence Ne peut pas tout Qu'il t'amène A découvrir Que ta beauté Ne peut pas tout Qu'il t'amène A découvrir Que ton papa Ne peut pas tout Qu'il t'amène A découvrir Que ton pays Ton poste Ton titre Ne pas tout Et que cela Te pousse A aller vers Dieu Troisième Troisième vérité importante Qui peut nous aider A transformer Notre vie de tout le jour Notre vie quotidienne En sujet de prière C'est notre capacité Notre capacité D'avoir le temps Avec Dieu D'avoir le temps Pour Dieu Frères et sœurs On a le temps Pour beaucoup de choses On a le temps Pour manger On a le temps Pour s'habiller On a le temps Pour visiter nos amis On a parfois Le temps Pour nos épouses Le temps Pour nos enfants Avons-nous Le temps Pour Dieu Avons-nous Le temps Pour Dieu As-tu Le temps Pour Dieu Prière Exige de la discipline Quand on n'est pas Discipliné On ne peut pas prier Les indisciplinés Ne prient pas Ils peuvent faire Des programmes Des prières Ils n'arriveront pas Ils peuvent prendre Des engagements Pour la prière Ils ne vont pas arriver Vous permettez Que j'enlève J'enlève ma veste C'est chaud Allez vous êtes gentils Vous m'avez permis Ceux qui sont fatigués Ceux qui sont indisciplinés Ils ne peuvent pas prier Ils n'arrivent pas à prier Parce que Quand il va dire Qu'il va prier Et puis après Il va se sentir fatigué Il va dire D'ailleurs Je me sens fatigué Je ne prie pas Mais pourtant Tu as le temps Pour manger Tu as le temps Pour utiliser ton téléphone Tu as le temps Pour te promener Tu as le temps Pour regarder tes collègues Tu as le temps Pour faire Beaucoup de choses Prier Et faire De ma vie De tout le jour Mes sujets De prière Cela nécessite Que j'ai un temps Avec Dieu Et ce temps Avec Dieu Ne doit pas être Un temps Au hasard Ne doit pas être La conséquence D'une pression Il n'y a que celui Qui a l'habitude De passer du temps Avec Dieu Qui quand un problème Lui arrive Va aller vers Dieu Celui qui n'a pas l'habitude Quand un problème arrive Peut-être à cause De la pression À ce moment-là Il peut faire une prière Mais après Directement Son naturel Va dominer Il va aller Toquer aux portes Des hommes Il va aller Passer plus de temps À parler des hommes À son problème J'aimerais te dire Si tu parles Tu passes plus de temps À parler aux hommes De ton problème Tu commets une erreur Même l'homme N'a pas la maîtrise Sur son propre cœur Il y a un Qui a la maîtrise Sur le cœur De tous les hommes C'est Dieu Alors Au lieu de parler D'abord à un homme De ton problème Parle à Dieu Qui a la maîtrise Du cœur De l'homme Et lui est capable D'influencer Le cœur De cet homme-là C'est pour cela Frère La prière C'est un choix C'est un choix Si tu n'arrives pas À prier Ce n'est pas seulement Parce qu'il y a des démons Ce n'est pas seulement Parce qu'il y a des sorciers Tu n'arrives pas à prier Parce que tu ne choisis Pas de prier La prière C'est un choix Passer du temps Avec Dieu C'est un choix C'est pas normal Que j'ai le temps Pour tout faire Et que je n'ai pas le temps Avec mon créateur Regardez Il y a des personnes Pour le rencontrer Il faut faire des audiences Il faut demander l'audience Et tu peux même attendre Un mois Un mois tout entier Pour rencontrer quelqu'un Un mois On te fait attendre On te fait attendre On te fait attendre On te fait attendre Mais tu es patient Mais le créateur Il n'y a pas d'audience Tu peux le rencontrer Chaque jour Mais tu ne veux pas Le rencontrer J'ai envie de dire À quelqu'un Tu ne pries pas seulement Parce qu'il y a les sorciers Parce qu'il y a les démons Tu ne pries pas Parce que tu ne comprends pas Que tu dois avoir Le temps avec Dieu On nous a enseigné Et on nous enseigne encore Sur la dîme Le principe que nous devons Donner à Dieu Le un dixième De tout ce que nous avons Mais nous n'avons pas Que l'argent Nous avons aussi le temps Le temps est un don Est-ce que tu donnes à Dieu Le un dixième De ton temps Si tu donnes Le un dixième De ton argent Tu donnes le un dixième De ton salaire Mais tu n'arrives pas À donner le un dixième De ton temps Parce que dans le principe De la dîme La dîme Ce n'est pas seulement L'acte La dîme Ce n'est pas seulement L'argent La dîme C'est un principe De vie Je reconnais que Dieu A pouvoir Sur tout ce que j'ai Et d'ailleurs Dans l'Ancien Testament On ne donnait pas la dîme On payait la dîme Dans la Nouvelle Alliance On est dans le régime De l'amour Donc l'amour N'attend pas Qu'il y ait simplement Un principe Le principe Dans l'amour Est dicté par La relation Que l'on a Quand j'aime ma femme Je ne lui donne pas Parce que quelqu'un M'a dit Donne à ma femme Le principe Ce n'est plus une loi Le principe De l'amour Ainsi Dans la Nouvelle Alliance Nous sommes dans les lois De l'amour Nous ne sommes pas Sans loi Mais nous sommes Avec la loi De l'amour Il ne s'agit pas Des règles rigides Ainsi Quand tu pries Frère Quand tu pries Frère Tu exprimes ton amour A Dieu Quand tu donnes Ton temps à Dieu Tu exprimes ton amour A Dieu Frère Aie du temps Avec Dieu Nous devons avoir honte Nous devons être mal à l'aise Nous avons le temps Pour tout faire Mais nous n'avons pas Le temps avec Dieu J'aime ce roi Que dis-je J'aime ce patrias Il s'appelait Jacob Alors qu'il avait fui Son frère Esaü Mais à un moment Il est obligé de rentrer Et quand il est en train De rentrer Son frère est plein de colère Et il se dit Il va me tuer Il va me faire mal À un moment Il se dit Il va faire avancer Ses femmes Ses enfants Ses biens Et puis il reste seul Il reste seul Pour rester avec Dieu Et là Quand il est resté seul Sans femme Sans enfant Dieu lui a parlé Dieu lui a donné L'assurance De l'issue Celui qui peut passer Du temps avec Dieu Frère Ne te trompe pas Qu'on ne te trompe pas Celui qui peut passer Du temps avec Dieu A le pouvoir D'influencer C'est le reste Des événements Des circonstances Tu passes plus de temps Avec les hommes Que tu ne passes du temps Avec Dieu Frère Quand on vient à l'église On ne vient pas Comme des religieux On ne vient pas simplement Pour crier Sauter On vient pour apprendre A passer du temps Avec Dieu On vient pour que ça ne s'arrête Pas seulement à l'église Ici On vient pour que ça ne s'arrête Pas seulement ici On vient pour que ça continue Quand tu vas aller à la maison Quand tu vas aller au bureau On vient pour que ça continue Que l'atmosphère Qu'il y a ici Parce que nous sommes nombreux Que cette atmosphère Tu sois capable De le garder Dans ton bureau Tu sois capable Frère Est-ce que tu passes Du temps avec Dieu Frère On ne peut pas avoir Passé du temps avec Dieu Sans que Dieu laisse Des empreintes sur ta vie C'est pour cela La prière est quelque chose De formidable Rien ne remplace La prière Dans la vie d'un chrétien Les dîmes Les offrandes Ne remplacent pas la prière Némi est passé Némi est resté du temps A passer du temps Avec Dieu Mais le temps Qu'il a passé avec Dieu A influencé Ce qui s'est passé Avec les rois Le temps que tu passes Avec Dieu Même si tu ne ressens rien Même si tu ne vois rien Ces temps là A une influence Sur tout le reste Ce mois de juin Passe du temps Avec Dieu Ça va influencer Même ton accouchement Ce temps Ce mois de juin Passe du temps Avec Dieu Ça va influencer Même tes études J'aimerais dire A un jeune Passe du temps Avec Dieu Consacre du temps Avec Dieu Dis-toi Seigneur Je te donnerai Tu n'es pas obligé De commencer par une heure Seigneur Je vais commencer Par dix minutes Chaque jour Dix minutes Tu ne fais pas la course Avec quelqu'un Seigneur Dix minutes chaque jour Je commence Et tu t'es bas Pour le respecter Tu verras que Quand tu commences Les dix minutes Ça ne sera plus dix minutes Tu verras que dix minutes C'est plus suffisant Tu vas faire vingt minutes Tu vas faire trente minutes Dans la prière Si tu n'as jamais commencé De prier Tu ne prieras pas Commence la prière Tu ne pries pas Parce que tu ne veux pas Commencer Ne me regarde pas Comme ça Prie Ne me regarde pas Comme ça Prie Quand tu ne pries pas Tu ne t'aimes pas Il y a des problèmes Il y a des réalités spirituelles Auxquelles toi Tu ne peux pas faire face Mais quand tu pries Dieu agit J'ai envie de dire à quelqu'un Aime-toi toi-même Aime-toi 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 toi-même Prie Prie Bon Les tulbanes Fait venir dans ma bouche Tu ne pries pas Pourquoi ? Pourquoi tu n'as pas Le temps avec Dieu ? Parce que tu ne pries pas C'est comme ça Que tu ne prieras jamais Quatrième Quatrième Vérité importante Qui peut nous aider A faire de notre vie quotidienne De tout ce qui nous arrive Nos sujets De prière Je dis que je vais parler Des six heures Allez La quatrième chose Qui nous aide A faire que nous arrivons A prier tout le jour C'est Vivre dans la sanctification Chaque jour Frères et sœurs Une vie de sanctification Pousse à Dieu Pousse vers Dieu Une vie de péché Vous éloignera de Dieu Quand tu pêches Tu n'auras même pas envie De prier Quand tu es dans le péché La prière sera La dernière chose À laquelle tu penses Et quelqu'un pose la question Pasteur Je n'arrive pas à prier C'est normal Que tu n'arrives pas à prier Tu ne veux pas craindre Dieu Comment tu peux désobéir À quelqu'un Toute la journée Et le soir Tu veux passer du temps Avec lui Regardez Adam et Ève Quand ils ont péché Ils ont fui la présence de Dieu Le péché Te disqualifie À passer du temps Avec Dieu Le péché Te rend lourd Quand tu veux prier Il y a des gens Quand tu veux prier Tu commence à somnoler C'est ton cas n'est-ce pas C'est ton cas n'est-ce pas Quand tu parles à quelqu'un À ton ami À ton frère À ton père Tu peux même pleurer Tu racontes L'histoire Tu pleures Les larmes tombent Mais quand tu ne sais pas Prier Ton autrement Ça te dit Qu'est-ce que j'ai dit Dans la prière Quand tu pries Le autrement Ça te dit Je risque d'insulter Dieu dans la prière J'arrête de prier Celui qui veut Que sa vie De tout le jour Devienne Ses sujets De prière Doit marcher Dans la crainte De Dieu Parce que celui Qui marche Dans la crainte De Dieu Marcher dans la crainte De Dieu Nécessite être Conscient de Dieu Chaque jour Là je vous apprends Une vérité importante Pour se sanctifier Être conscient de Dieu C'est-à-dire Quand je suis à l'université Je suis conscient de Dieu Je n'oublie pas Dieu Je n'ignore pas Dieu Je suis conscient de Dieu Es-tu conscient de Dieu Es-tu consciente de Dieu Es-tu consciente de Dieu Es-tu Chaque fois Quand tu es seul Dans la cuisine Que Dieu est là Quand tu vas à l'université Est-ce que tu sais Que Dieu est là Quand tu vas te promener Quand tu parles Avec ton fiancé Est-ce que tu sais Que Dieu est là Quand tu vas acheter Ta marchandise Quand tu vends Est-ce que tu sais Que Dieu est là Quand tu fais ton examen Tu passes ton épreuve Est-ce que tu es conscient Que Dieu est là Père Celui qui est conscient De la présence de Dieu Il va se sanctifier Vous savez Qu'est-ce qui va arriver Il peut parler à Dieu De toutes les petites choses De sa vie Parce que je suis conscient De Dieu Je le crains Et quand je dois Le rencontrer Supposons mon frère Jean-Pierre Et que je veux Que le frère Jean-Pierre Me facilite quelque chose Parce que je suis conscient De Dieu Parce que je n'oublie pas Dieu Je pourrais dire Seigneur Tu connais Jean-Pierre Tu connais les paroles Qui peuvent le toucher Je le dis même Dans mon coeur Même si ma bouche Ne sort pas ses paroles Mais je peux dire Seigneur Tu connais Jean-Pierre Je te prie de le toucher Seigneur Tu connais Ceux qui sont dans le comité là Seigneur Touche leur coeur Touche leur coeur Touche leur coeur Touche leur coeur Quand tu vas prier Pour ton enfant Même quand ils ne sont pas La toi Seigneur Tu connais Tu connais cet enfant Moi je ne le connais pas mieux que toi Je l'ai vu naître Mais toi tu connais son coeur Seigneur Touche son coeur Dieu est présent dans tout Dieu est-il présent dans tout Dans ta vie Cinquième C'est la cinquième chose Je vais m'arrêter Parce que j'ai fait 30 minutes On va continuer dimanche prochain Amen On continue dimanche prochain Ce matin C'est le fardeau Que nous puissions prier Il ne suffit pas seulement Que vous puissiez apprendre Que vous puissiez écrire des choses Sur la prière Mais que vous soyez capables De prier Et le rôle de l'église C'est ça Allumer un feu Qui va rester Jusque chez vous A la maison Ce n'est pas seulement Que vous puissiez être Remplis Voilà ce qu'on nous a dit Sur la prière Ah il a prêché comme ça Mais après tu n'arrives pas A prier J'aimerais Que pendant que tu as C'est que tu fermes Tes yeux On va commencer Par bénir Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada